Une tolérance zéro et une politique de fermeté, c'est ce que prévoit le ministère des Affaires étrangères et de la coopération contre tout dépassement commis à l'encontre des MRE dans les consulats du royaume. Dans les prochains jours, un large mouvement sera opéré dans le corps consulaire. Cette opération concerne près de 70% des consulats. Les mesures relatives aux ressources humaines sont basées sur les critères de responsabilité, d'équité et de compétence. Les plus distingués seront promus, mais quand le rendement est insatisfaisant, le responsable sera affecté à l'administration centrale. En application des hautes instructions royales, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération a pris des mesures immédiates et urgentes et d'autres programmées à court terme. Ces mesures concernent les ressources humaines, l'interaction avec les membres de la communauté marocaine résidant à l'étranger et l'amélioration de la qualité des services consulaires. Pour une meilleure interaction avec les MRE, un numéro vert international sera lancé à partir du 17 août. Un moyen pour recevoir les plaintes et doléances. Au niveau consulaire, le ministère de tutelle compte améliorer la qualité d'accueil et prestations fournies. 250 millions de dirhams seront alloués aux opérations de renouvellement et d'aménagement des consulats. Le ministère prévoit des sanctions administratives lourdes et immédiates. En ce qui concerne les mesures programmées à très court terme, un mécanisme d'accueil et d'orientation à distance, géré au niveau central, sera créé et lancé au plus tard dans trois mois. Pour trouver des solutions durables aux difficultés rencontrées par les MRE, le ministère de tutelle a pris des mesures supplémentaires. Elles concernent en particulier l'état civil, l'enregistrement des nouveaux-nés, l'homologation des documents et les téléservices consulaires. Les départements ministériels concernés prennent à partir d'aujourd'hui les dispositions nécessaires pour lever les obstacles juridiques, organiques et techniques.